La composition de l'air que nous respirons, de l'atmosphère qui nous entoure et qui englobe notre planète, n'est pas seulement le résultat de ce que nous y émettons, mais des pollutions qui y sont transportées. Une multitude de réactions chimiques s'y produisent et ces réactions conduisent à la formation de polluants secondaires qui sont parfois plus toxiques que ceux qui leur ont donné naissance et dont les effets sur le climat peuvent être plus néfastes encore. Ces transformations chimiques sont très complexes. Il s'agit de dizaines de milliers de processus interconnectés dont la connaissance est essentielle pour améliorer notre compréhension de la dégradation de la qualité de l'air pour améliorer notre capacité à la modéliser et pour en prévoir les effets sur les populations. Pour comprendre ces transformations chimiques, les chercheurs développent des approches qui sont complémentaires. Bien entendu, elles passent par la mesure dans l'atmosphère, directement sur les terrains, de la concentration des différents polluants et de leur évolution. Elles passent aussi par la modélisation, c'est-à-dire par la construction de modèles numériques informatisés très complexes qui permettent d'intégrer l'ensemble de nos connaissances et de réaliser des extrapolations et des prévisions. De façon complémentaire à ces approches, cette stratégie passe aussi par la reproduction au laboratoire des processus de physico-chimie atmosphérique de telle sorte que l'on puisse de manière reproductible en étudier tous les détails. Ces détails, ensuite, nous permettront d'une part de mieux comprendre ce que l'on observe sur le terrain et d'autre part d'affiner nos modèles. Alors, pour mettre en place cette dernière approche, que l'on appelle la simulation expérimentale atmosphérique, on utilise des chambres de simulation, c'est-à-dire des installations lourdes qui sont assez rares dans le monde et qui sont en fait de gros réacteurs chimiques puissamment équipés, au sein desquels on va reproduire les phénomènes de pollution atmosphérique. On cherche alors à y reproduire ce que l'on appelle les forçages naturels, tels que le rayonnement solaire, les nuages, la présence d'aérosols, de glace, ou bien les forçages anthropiques, ceux générés par l'homme, tels que les émissions d'autres polluants. Et on y étudie l'évolution des polluants pour en déduire les réactions chimiques qui y sont impliquées. Ces réactions sont ensuite transférées vers nos collègues qui font de la modélisation. On utilise aussi ces grandes chambres de simulation pour tester de nouvelles technologies de suivi des polluants dans l'environnement, qu'il s'agisse de hautes technologies dédiées à la recherche, d'instruments pour la surveillance de l'atmosphère, ou même de micro-capteurs personnalisés qui ont tendance à se développer ces dernières années. Enfin, on utilise les chambres de simulation pour évaluer l'impact environnemental de nouvelles émissions, qu'elles soient liées à de nouveaux processus industriels, de nouveaux produits de consommation de masse, ou même de nouvelles habitudes des populations. On utilise même les chambres de simulation pour tester la capacité de certaines nouvelles technologies à dépolluer certains environnements. Alors, ces chambres de simulation, je l'ai dit, sont des instruments de très haute technologie qui ont été développés par des équipes de recherche assez peu nombreuses. À travers le monde, on en compte environ une trentaine. Et il y a un enjeu très fort à ce que cette communauté travaille ensemble, échange ses expertises, et aussi mette ses outils au service de l'ensemble de la communauté des scientifiques de l'atmosphère, mais aussi au service du secteur privé, des petites et moyennes entreprises, ou même des grandes industries. Il y a aussi un enjeu très fort à ce que cette communauté établisse de nouveaux liens avec d'autres domaines de la recherche scientifique, que ce soit au sein de la préservation du patrimoine, ou de celle, évidemment, de la santé. Ce besoin de coordination, d'échanges renforcés, de nos infrastructures, s'est traduit par la constitution, il y a plus d'une dizaine d'années, d'un consortium qui s'appelle le consortium Eurochamp, et qui réunit les principales, les plus avancées, des chambres de simulation européennes. Notamment, à travers le programme Eurochamp 2020, financé par l'Union européenne, nous avons créé et renforcé une activité intégrée, c'est-à-dire un réseau qui vise à développer les activités de collaboration au sein de la communauté, qui mettent en œuvre les chambres de simulation atmosphérique. Le programme Eurochamp rassemble 19 groupes de recherche, issus de 14 institutions distinctes, 14 partenaires à travers toute l'Europe, et notamment issus de 10 pays européens parmi lesquels on compte l'Espagne, la Grèce, la Roumanie, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Finlande, et bien entendu la France, qui coordonnent ce réseau de collaboration. En fait, ce réseau est une infrastructure de recherche. Ces chambres représentent toutes ensemble un outil mis au service de la communauté pour étudier une large diversité de processus atmosphériques. Le programme Eurochamp vise à développer les capacités de cet ensemble pour s'attaquer à de nouvelles problématiques, qu'elles soient liées aux changements climatiques, qu'elles soient liées aux effets de la qualité de l'air sur la santé, mais aussi sur le patrimoine historique, qu'il s'agisse de travailler aux interfaces, et notamment d'étudier les échanges entre l'océan et l'atmosphère d'une part, entre l'atmosphère et la cryosphère d'autre part. Il y a donc un travail amont de recherche méthodologique de façon à mieux exploiter ces outils et aussi de façon à leur permettre de s'attaquer à des problèmes qui sont aujourd'hui prégnants. Au-delà de cet aspect de l'augmentation de nos capacités à travers de nouveaux protocoles et le développement d'instrumentations innovantes, le consortium Eurochamp travaille également à des activités de réseau qui visent à harmoniser la caractérisation de l'ensemble des chambres de simulation, mais aussi à standardiser les protocoles de telle sorte que l'on génère une élévation générale des compétences à travers le réseau. Évidemment, ces activités de réseau visent également à transmettre et à communiquer d'une part vers le grand public et d'autre part vers les décideurs nos découvertes. Elles visent aussi à disséminer notre savoir-faire à travers des actions de formation à l'échelle européenne. Au-delà de cette activité de mise en réseau, il y a une activité de mise à disposition de l'ensemble des communautés scientifiques et pas seulement de la communauté de la simulation expérimentale atmosphérique de nos outils et de nos résultats. Alors, ça se matérialise à travers deux initiatives. D'une part, l'accès transnational. Il s'agit d'un appel d'offres qui permet à des équipes étrangères à notre consortium de venir mettre en place des expériences sur nos installations pour documenter leurs problématiques scientifiques. C'est donc d'une part une initiative qui va permettre de développer des activités multidisciplinaires sans précédent, mais aussi qui permet à ce que la simulation expérimentale atmosphérique soit mise en œuvre et soit utile à un nombre croissant de chercheurs à travers l'Europe. C'est aussi un excellent moyen de favoriser les échanges au sein de l'Union européenne. L'autre aspect de cet accès à notre production et à nos installations réside dans la mise en place d'un centre de données composé de trois bases de données qui rendent disponibles en parfaite liberté d'accès les données produites par les chambres de simulation. Qu'il s'agisse d'expériences complètes de chambres de simulation qui sont entièrement ouvertes afin qu'elles puissent être réutilisées par d'autres scientifiques et en particulier par des modélisateurs afin qu'ils puissent affiner leurs codes, ou encore qu'il s'agisse d'une base de données dédiée au partage d'informations relevant de la chimie analytique ou enfin qu'il s'agisse d'une base de données dédiée au partage de produits de plus haut niveau notamment des produits qui ont toute leur utilité pour la modélisation climatique ou pour la construction de modèles de qualité de l'air. Le programme Eurochamp vise aussi à préparer le futur des infrastructures de recherche dans le domaine de la chimie atmosphérique. Bien entendu, nous avons des liens avec les autres grandes infrastructures de recherche européennes mais nous avons surtout construit un futur en commun avec l'infrastructure de recherche Actrice qui met en réseau les sites d'observation à travers toute l'Europe. Avec ce futur en commun auquel nous travaillons aujourd'hui, c'est un nouveau concept que nous cherchons à développer avec Actrice. Ce concept, c'est celui de l'exploration atmosphérique. Une exploration constituée d'une part de l'observation sur le long terme de la composition de l'atmosphère et en parallèle de la reproduction de ces observations au laboratoire afin d'en étudier plus précisément les déterminants et de mieux comprendre les processus, les mécanismes qui expliquent ces transformations atmosphériques. Ainsi, avec Actrice, nous travaillons à la formation d'un consortium durable qui permettra pour les années à venir de mettre en œuvre nos infrastructures et surtout de mettre à la fois ces outils, ces plateformes et les données qu'ils produisent au service d'une communauté scientifique élargie, transdisciplinaire et évidemment internationale. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur le site www.eurochamp.org. www.eurochamp.org www.eurochamp.org